Bonjour, bienvenue pour une nouvelle interview originale du DIC. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Aurore. Bonjour Anthony. Bonjour Aurore. Donc pour cette troisième interview, vous ne verrez pas les deux premières, mais on en a fait deux avant qui n'ont rien à voir. Et cette fois-ci c'est la bonne. Oui. Donc nous allons faire une interview orthographique. Oui. Ok. Ça te va ? Ça me va très bien. Ok. Alors j'ai mon petit cahier. Oui. Hop, je le montre. Je te laisse lire la première question. Aurore, qui es-tu ? Ouh, vaste question. Alors qui je suis ? Je suis... Alors je suis ou je faisais ? Pareil hein. Si je dis je suis, je suis une passionnée d'orthographe et de grammaire. Je suis l'alchimiste du mot juste. Quelqu'un m'a soufflé ça. Il y a peu de temps. C'est joli. C'est bien trouvé. Et j'ai fait, je faisais, j'étais, on peut dire aussi, j'étais orthophoniste au départ. Et je suis devenue formatrice en orthographe et auteur. Et je suis aussi comédienne. Donc j'essaye d'allier les deux. D'accord. Voilà. Il y a des choses que tu ne fais pas ? Oui, je ne fais pas de calculs mentaux. D'accord. Je suis très nulle. Donc toi, c'est les mots, ça va les chiffres ? Non. C'est la lettre. Les chiffres, c'est une catastrophe. D'accord. Qu'est-ce que je ne fais pas du sport ? Je ne fais pas de sport. Tu ne fais pas de sport. D'accord. Mais tu sais calculer la TVR quand même. Oui. Enfin, quand c'est 10% ça va à 8. Quand c'est 10% toi ? C'est pas de tête. Il faut que j'ai une calculette. D'accord. Ok. Donc l'orthographe. Et du coup, comédienne t'as dit ? Oui, je suis comédienne d'impro. Donc je fais de l'impro depuis 11 ans. Je fais aussi du chant lyrique depuis 20 ans. Et l'impro, je l'ai utilisé très vite dans ma vie personnelle. Je suis montée sur scène plusieurs fois. J'ai adoré ça. Et surtout, j'ai commencé à l'enseigner. Parce que j'ai une passion pour la pédagogie en général. Donc dès que j'apprends quelque chose qui me plaît, évidemment. Pas des choses de comptabilité par exemple. Mais dès que quelque chose me plaît, j'ai envie de le transmettre à d'autres personnes. Et d'essayer de créer un outil pour… Tu transmets comme ça ? Je transmets. D'accord. J'ai envie de le rendre simple. Voilà. Ça, c'est mon objectif à chaque fois. On m'apporte une notion qui semble complexe, qui a l'air d'avoir plein de ramifications. Et moi, j'essaye de recentrer. Tu vois, je fais des gestes. Je recense. Je structure. Et j'essaye de transmettre en simplifiant au maximum pour que les gens n'aient pas peur de la notion. Ils pensent que ça a l'air vraiment tout bête. Donc, tu es une bonne pédagogue. Oui. Tu simplifies, tu transmets. Oui. En tout cas, bonne pédagogue, je crois. Oui. Mais c'est surtout que j'adore ça. C'est ma passion. Et je ne peux pas passer une journée sans transmettre quelque chose. Je ne peux pas. C'est pas possible. Même à 1h du matin. Tu sais Anthony, si tu as une question d'orthographe ou de grammaire. Oui. À 1h du matin, même dans un demi-sommeil, je suis capable de te répondre, d'aller chercher dans le dictionnaire, d'aller chercher la règle pour évidemment étayer ma réponse. Sinon, ce n'est pas drôle. D'accord. Tu le fais pour n'importe qui. Si n'importe qui te demande, tu le fais. Oui. Alors, peut-être pas à n'importe quelle heure. J'essaye de me restreindre. J'essaye de me dire là, ce n'est plus l'heure. Si tu commences à répondre à 1h du matin, les gens vont te poser des questions à 1h du matin et tu n'auras pas de limite. Oui. Donc, je me dis là, j'attends demain matin sérieusement aux horaires de bureau, entre guillemets, parce que moi, je n'ai jamais été dans un bureau. Donc, mais ça me démange. J'ai bien envie de répondre. Mais je peux le faire. Je peux le faire. Ok. Bon. Alors, la deuxième question du coup. Oui. Alors, pourquoi l'orthographe ? Eh bien oui. L'orthographe. L'orthographe m'amuse depuis toujours. Voilà. Oui. Ça m'amuse. Ok. Explique-nous ça. Je trouve ça stimulant. Je trouve que quand je suis face à une phrase, pour moi, c'est une énigme. Il y a des personnes qui sont passionnées par les énigmes. Tu sais, je suis rose, j'ai trois pattes le matin et deux pattes le midi, etc. Qui suis-je ? En général, je suis nulle. Mais pour moi, une phrase est une énigme. Donc, c'est savoir qui fait quoi, où est le complément. Avec quoi j'accorde. Et pourquoi on accorde ça et pas ça. Et ça m'amuse, ça me stimule intellectuellement. Et puis, après, c'est une croyance que j'ai. C'est que si on a un don pour quelque chose, si on est bon à quelque chose, forcément, on va mieux aimer cette chose. Et moi, j'avais plutôt une bonne orthographe naturelle. Enfin, naturelle, ça ne vient pas comme ça en naissant. Mais j'ai une bonne mémoire orthographique. Donc, j'ai cette mémoire plus l'intérêt. Ce qui fait que j'ai une bonne orthographe. D'accord. Et du coup, tu parlais de formation tout à l'heure. Comment tu transmets autrement que par la formation ? Alors, déjà, la formation, j'en fais beaucoup depuis au moins 10 ans. Et maintenant, je forme des formateurs pour qu'ils deviennent eux-mêmes coach en orthographe. Et alors, j'utilise plus de moyens. J'ai commencé il y a un an et demi à... J'ai créé une page sur Facebook qui s'appelle le Français pour adultes consentants. Et j'essaie, quand j'ai le temps, d'écrire une leçon par jour. Bon, maintenant, c'est plus deux par semaine. Une leçon humoristique. Donc, je me suis dit, il faut que ça passe par l'humour pour que les gens accrochent. Donc, j'ai appelé ça pour adultes parce que c'est parfois un peu tendancieux. Je peux mettre des gros mots dans mes leçons, peu importe. Mais du moment que la personne accroche et a envie d'aller plus loin, elle dit, c'est pas si compliqué. Et puis, ça peut être rigolo. Tiens, je l'ai retenu parce qu'il y avait un exemple un peu frappant. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, je me suis lancée dans les vidéos. Dans les vidéos, donc, avec mon ami Farid Rezi, qui est improvisateur, qui est formateur aussi. Excellent improvisateur. Excellent improvisateur, excellent formateur. Et lui, il joue mon élève. Moi, je joue sa coach en orthographe un peu sévère et un peu moqueuse. Et lui, il joue mon élève un peu naïf, un peu teubé aussi, il faut le dire, par moments. Et donc, on fait des vidéos. Et la chance, c'est que nos vidéos ont été achetées par deux organismes. Donc, c'est Gauss, un organisme pour lequel je travaille, et le projet Voltaire aussi, un organisme pour lequel je travaille. Et donc, on arrive à vendre nos vidéos. Donc, ça, c'était inespéré et on est ravis parce que ça fonctionne. Et ça s'appelle quand ? Alors, c'est Aurore et Jean-Jacques, puisque Jean-Jacques, c'est le nom de mon élève. Donc, les vidéos, c'est Aurore et Jean-Jacques, la petite leçon français. Enfin, il y a eu plusieurs mots. D'accord. Et autrement, je fais aussi des dictées pour adultes. La dictée coquille. Attends, c'est ma prochaine question. Arrête. J'ai trouvé une étape. Je parle du tout. Je parle du tout. Donc, juste pour finir, tu es youtubeuse. Oui. On peut le dire. On peut dire youtubeuse. Youtubeuse. Ça se dit ça en français ou pas ? Youtube, il faudrait le traduire déjà. Comment tu traduirais sur Youtube ? Alors, je vais tricher parce que j'ai dit… Toit tuyau. Toit tuyau. Ah oui. Toit tuyau. J'ai vu ça sur un site où il traduisait tous les noms de marques et ça devenait ridicule forcément. J'ai jamais pensé. Donc, je fais du toit tuyautage. Voilà. Donc, Aurore est sur toi tuyau. Blogueuse. Blogueuse aussi. Parce que ma page, j'écris. Et blogueuse aussi. Blogueuse, vidéo, formatrice, auteur, parce que j'écris des bouquins. Oui. Des bouquins très sérieux. Là, j'ai pas pu mettre d'humour. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que j'aimerais un jour, mon rêve secret, c'est de faire éditer mes petites leçons pour les gens qui ont envie d'apprendre l'orthographe en rigolant. Ok. Donc, s'il y a des éditeurs qui l'en gardent ? Oui. Toi, éditeur, si tu me regardes et que tu as envie d'enseigner l'orthographe avec beaucoup d'humour, je suis la personne qu'il te faut. Il y a le message à la personne. Hop, ça fait comme ça. Troisième question que tu as subodorée. Qu'est-ce que la dictée coquine ? Alors, la dictée coquine, c'est une soirée, ça se passe le soir, dans un café. D'ailleurs, la prochaine dictée a lieu ici, dans ce lieu magnifique, qui est l'autre café au métro parmentier. J'organise ses dictées avec mon amie, qui est une auteure formidable, qui s'appelle Sandrine Campez, qui a écrit des bouquins super sur l'orthographe. Et on rédige ensemble un texte, qui est une mini nouvelle, avec un passage un peu coquin, érotico-coquin. Bon, c'est pas bien méchant. C'était aussi pour rendre ludique l'orthographe pour les adultes. Donc, au départ, c'était pour adultes. Et puis, on s'est dit, pour adultes, c'est que... Alors, il y a de l'humour dans les textes, un petit passage coquin et surtout plein de difficultés orthographiques. Et l'intérêt de ces soirées, c'est qu'à l'issue de la dictée, donc déjà les dictées sont anonymes, parce qu'on ne veut pas que les gens soient montrés du doigt quand ils font beaucoup d'erreurs. On ne veut pas qu'ils se sentent dévalorisés. Mais l'idée, vraiment, c'est qu'à la fin de la dictée, on corrige la copie de quelqu'un d'autre. C'est un numéro. Ah oui. Voilà. C'est le numéro de la personne. C'est pas un nom. Et surtout, nous, on projette la correction, on projette le texte et on explique toutes les règles. Donc, on ressort de la dictée en ayant appris. Et si on a retenu cinq règles, c'est extraordinaire, mais nous, on en explique 30. On met plein de difficultés dans la dictée. Et donc, ce que tu dis, on corrige la copie de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on peut faire des rencontres dans ces soirées-là. Ah oui, on peut faire des rencontres. D'ailleurs, on a l'idée… On en a déjà eu ou quoi ? Ah oui, il y a eu des rencontres. Oui, on a vu dès la première dictée. Puisqu'ils se connectent, en fait, une fois qu'ils ont corrigé la dictée d'un anonyme. Quelqu'un dit « Tiens, c'est toi qui avais ma copie. Qu'est-ce que tu as corrigé ? Qu'est-ce que tu as vu ? » Ils parlent entre eux. Déjà, dès l'arrivée, les gens parlent entre eux parce que c'est un exercice qui fait un peu repartir dans le passé. C'est un exercice qu'on a fait en classe. Et puis, certaines personnes sont un peu anxieuses au départ. C'est-à-dire, moi, je me sentais nulle en orthographe. Le fameux « je suis nulle ». J'ai toujours zéro. Croyance limitante. Croyance limitante. Et du coup, j'arrive, mais je suis là pour apprendre. Et puis, on décomplexe les gens. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais on dit « Non, mais tout le monde fait des erreurs sur plein de sujets. » Et puis, ce n'est pas parce que là, tu fais des erreurs que tu ne vas pas encore pouvoir apprendre parce qu'on apprend à tout âge. Moi, j'ai l'impression qu'on apprend jusque sur son lit de mort. Oui. Que même sur son lit de mort, deux heures avant de mourir, on peut avoir encore appris un truc. Oui, je suis d'accord. Enfin, je ne l'ai pas expérimenté. Peut-être même après d'ailleurs. Peut-être même quand on est un esprit comme ça, on apprend encore des trucs. On fait « Ah, je ne savais pas ça. Je vais aller chercher dans le dictionnaire. » Ok, ça marche. Allez, dernière question. Ah ! Je ne sais pas, on met une question. Non. Il y a un petit cœur à la fin. Il y a un petit cœur. Je vous remontre. Si vous ne l'avez pas vu, je peux le remettre à la main. Alors, explique-nous une règle d'orthographe. Elle est celle que tu veux. Alors, si je retournais un petit peu le… je peux retourner un peu le ton ? Mais retourne ce que tu veux. Je vais te dicter une petite phrase. Oula ! Allez, Anthony, allez. Sois courageux. Je dois écrire ? Bah oui. Une dictée, c'est une dictée. Allez, vas-y. On va voir. On va voir si tu connais cette règle. Alors, les années se sont succédées. Oh non, ça commence mal. Non, on ne regarde pas. On ne regarde pas encore. Et elles se sont vues plusieurs fois. Ce n'est pas une phrase magnifique. Ce n'est pas littéraire. Mais c'est juste pour la règle. Les années se sont vues plusieurs fois ? Non. Et elles se sont vues… Ah oui, c'est vrai. Elle… Elle, des personnes. Ok. Voilà, des personnes. Ok. Alors… Bon. Alors… T'as un stylo rouge ? Ah non, jamais. Ah non, faut pas. Je suis d'accord. Pas de stylo rouge. Je suis premier à le dire en plus. Ah tiens. Justement, un truc que j'ai vu qui est extraordinaire. Il y a… Bon, en ce moment, il y a plein de choses qui se passent dans la pédagogie, à l'école. Oui. On se remet beaucoup en question. Et c'est top. J'ai lu un livre génial de Céline Alvarez qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Elle n'a pas tout inventé parce que c'est beaucoup basé sur les méthodes Montessori. Mais bref, j'ai lu un truc génial. Une instinct qui, au lieu d'entourer les erreurs en rouge… Par exemple, tu vois, tu fais une ligne de… une ligne de… de lettres. Tu sais, quand tu apprends à écrire, je fais les A, les A. Et au lieu d'entourer celles qui ne sont pas bien faites, elles entourent en vert les lettres bien formées. C'est inversé. Donc moi, je vais peut-être entourer tous les mots qui sont bien écrits. Oui. Il y en aura beaucoup, j'espère. Alors, le premier mot est bien écrit, le deuxième mot est bien écrit. Et là, c'est le drame. Alors là, je te mets une petite flèche. Oui. Parce que les années se sont succédées. Je ne sais pas comment les personnes qui me regardent auraient écrit ça. Mais ça s'écrit « et » et pas « e-e-s ». Parce que, alors, ça c'est la règle la plus complexe, mais je voulais voir un peu. Je voulais tester ton niveau d'orthographe. Elles se sont dit « oui, j'accorde ». Mais elles se sont succédées, en fait. Il faut connaître la nature de… enfin, la fonction de « ce ». Et « ce » n'est pas complément d'objet direct, mais complément d'objet indirect. Parce qu'on dit « les années ont succédé à elles-mêmes ». Et quand c'est indirect, je n'accorde jamais. Ce serait pareil pour « mes voisines se sont parlées ». Parler à qui ? Oui, d'accord. Donc, si je pose la question « à qui ? », je n'accorde pas. En revanche, là, je pose la question « qui ? », « elles ont vu qui ? », j'accorde. Puisque le seuil est placé avant et le COD est placé avant. Ça, c'est la règle la plus complexe. Il faudrait plein d'étapes. C'est bien, ça. Non, mais c'est bien. C'est utile, ça, je pense, pour beaucoup de monde. Si c'est « à qui », je n'accorde pas. Si c'est « qui », j'accorde. Ok. Vous notez ? Elles se sont téléphonées. Notez tous sur vos petits capins. Téléphoner. On verra dans les commentaires fort. Voilà, on verra. Ah oui, vous mettrez vos réponses. Elles se sont téléphonées. Ok, super. Merci pour cette règle. Voilà. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est… Est-ce que tu as envie de passer comme message au monde entier, aux éditeurs qui te regardent ? Que j'ai envie de passer comme message. Aux gens qui ne savent pas écrire ou qui adorent l'écriture ? L'écriture, l'orthographe, est porteuse de sens. Ce n'est pas juste une règle pour nous embêter. C'est que mieux je maîtrise… Enfin, je vais refaire cette phrase. Plus je maîtrise les règles d'orthographe et de grammaire, plus je suis capable de communiquer mes idées avec aisance et me faire comprendre. Parce qu'un S, dernier petit conseil par exemple, entre « je serai A-I » et « je serai A-S », ce n'est pas juste « oh, il m'embête, je vais mettre un S, je ne sais jamais si je vais mettre un S ». C'est que ça change complètement le sens de ta phrase. Oui. Parce qu'il y en a un qui est futur et l'autre qui est conditionnel. Ça n'a pas le même sens. Donc, même un S peut changer le sens de votre propos. Il faut s'en amuser et il faut se dire qu'il n'y a pas d'âge pour revoir les règles, se réconcilier avec les règles. J'ai aidé des personnes qui avaient 50 ans passés, qui étaient restées bloquées pendant des années avec des complexes. Ils n'osaient pas écrire devant les autres, ils n'osaient pas s'exprimer parce qu'ils avaient peur qu'on se moque d'eux. Ils ont rouvert une porte et tout d'un coup, c'était pas assez compliqué. Et moi, alors ça, c'est ma plus grande victoire. Quand je vois quelqu'un faire « Ah, mais c'était simple en fait ». Ça y est, ça c'est ma victoire. Donc, si je peux mettre de l'humour dans tout ça et décomplexer et rendre plus léger, je serai la plus heureuse des femmes. C'est cool. Donc, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis là, c'est avec l'humour, avec toutes tes méthodes, tu arrives à travers l'orthographe à donner du sens à ce qu'on veut faire ici. Et voilà. Aider les gens à mieux communiquer et à avoir un message clair pour l'autre et à être mieux compris aussi. Respecter aussi, parce que ça passe par là. Quand on écrit bien, on est aussi plus respecté par les personnes qui nous lisent. Donc, je voudrais aider à ça. Alors, je rêve de faire un programme court pour la télévision. Parce que là, ce sera au plus grand nombre. Et donc, un livre humoristique sur l'orthographe et la grammaire. Mais je vais y arriver. Voilà. Tu ne rêves pas. Tu vas. Je vais. Mais en pensée positive, je crée un programme court pour la télévision. Et mes petites leçons sont publiées. Absolument. Et donc, en attendant, si vous voulez voir ce que fait Aurore sur Toitube. Toitube. Toituyau. 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 J'ai du mal. Sur Toituyau. Alors, les vidéos, c'est Aurore et Jean-Jacques sur Toituyau. Je mettrai les liens. Voilà. Et puis, la page qui est assez suivie, c'est le français pour adultes consentants. Le Fpac. Le Fpac. Le Fpac. OK. Merci Aurore. Et merci Anthony. Je te rends inscrit. Oui, je te remercie. C'est à moi. Comme ça, je vais pouvoir remonter. Et puis, donc, rendez-vous à la prochaine dictée de Cloquine. Oui, c'est le 18, là. Le 18 avril. Ici même. Je mettrai le lien. Oui, il y a un lien with events pour s'inscrire. Ça marche. Venez vous amuser avec nous. Et rencontrer, peut-être, l'âme sœur. Qui c'est ? L'âme sœur qui aime l'orthographe. Voilà, en plus. Ou qui aime apprendre, on va dire. Oui, c'est ça. Déjà. Voilà. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine interview ludique et originale. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada